Bonjour mes chers taureaux, bienvenue dans votre guidance de printemps pour vous aussi l'unercique solaire et ascendant taureau. Donc on va aller voir les énergies majeures de votre printemps, donc avril, mai et juin pour vous les amis taureaux. Elle va venir compléter bien sûr chacune des mensuelles, elle tombe là en même temps que la mensuelle d'avril mais elle viendra compléter aussi la mensuelle qu'il y aura au mois de mai et au mois de juin bien entendu. Je vous mets en barre d'informations de la vidéo tous les liens que vous avez besoin d'avoir ainsi que les tarots et les oracles que j'utilise. C'est parti pour la sélection de vos cartes et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors c'est parti mes chers taureaux, la première énergie pour vous, waouh, la source secrète, le succès. Bon, vous vous orientez vers le succès, c'est une période de grand succès pour vous le printemps ici. Cette carte-là me fait toujours penser à la carte du 6 d'épée dans le tarot parce qu'elle est souvent représentée dans les tarots que j'ai par une barque avec une lanterne justement qui passe d'une rive à une autre. Et là vraiment j'ai cette sensation que vous êtes en train de vous orienter vers le succès. Mais regardez, moi la lanterne me fait aussi penser à l'ermite et en fait j'ai l'impression que c'est votre lumière intérieure qui vous amène vers le succès. Si vous êtes auto-entrepreneur, que vous êtes à votre compte et que vous êtes dans l'aide aux autres, que vous êtes une lumière pour les autres, que vous éclairez les autres parce que justement c'est le métier de travailleur de lumière, eh bien il y a un succès qui commence à poindre le bout de son nez, mes chers taureaux, pour ce printemps. On a vraiment cette belle énergie de... Ouais, source secrète en plus, ce qui est intéressant c'est que le succès il vient de la source secrète. Et la source, moi j'entends toujours le divin, l'univers. Donc finalement j'ai l'impression que l'univers vous emmène vers le succès, mais bien au-delà de ce que vous auriez espéré éventuellement. Et regardez, nous avons le chiffre 34 qui nous fait 7 quand on les additionne ensemble. Et le chiffre 7, c'est déjà pour commencer l'énergie spirituelle de la vie intérieure. Le chiffre 7 c'est la spiritualité, c'est l'énergie de la vie intérieure. Donc le succès il vient d'abord finalement de vous-même. Des choses que vous avez mises en place de votre propre lumière. Parce que votre propre lumière, elle éclaire d'abord votre chemin, mais vous éclairez le chemin des autres aussi à travers votre propre lumière. Donc le succès il vient d'abord de vous. C'est vous qui en êtes à l'origine. Accompagné bien sûr par la source derrière, dans les coulisses tout simplement. Ensuite, le 34 qui nous fait 7, c'est l'énergie du chariot aussi dans le tarot. Donc on a aussi cette énergie d'évolution. On a cette énergie de quelque chose qui se met en route, qui se déplace. On va de l'avant et il y a une forme de victoire dans l'énergie du chariot. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'énergie du chariot représente souvent aussi le premier pas que l'on fait vers quelque chose. Et vous voyez, je vous parlais d'intériorité, de votre propre lumière. Moi j'entends ici que si vous avez une idée, en ce printemps, en tout cas là on va être au début du printemps pour moi, vous êtes dans une idée, quelque chose de nouveau qui vient s'éclairer, une nouvelle porte qui vient s'ouvrir. Et je vous envoie d'ailleurs à votre guidance du mois d'avril que j'ai tourné juste avant, qui était d'une puissance et d'une beauté. Et ça va vraiment résonner avec cette guidance-là, parce que j'ai l'impression que ce succès, il se met en route dès le mois d'avril. Parce que justement, vous franchissez une nouvelle porte, un nouveau cap, et quelque part, on vous invitait au mois d'avril à faire le premier pas, à franchir une porte qui vous faisait peut-être peur, mais on vous invite vraiment à ne pas la laisser passer cette porte. Bien entendu, je précise et j'aurais dû le préciser dans la guidance d'avril, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Le chat, détachement. Ok. Alors, ce qui est intéressant avec le chat, il a justement ce côté indépendant. J'aime bien justement les chats parce qu'ils sont très très indépendants. Et on a le détachement. Alors, j'entends que le détachement, ça peut être se détacher de certaines personnes, se détacher de certaines situations, se détacher de certaines croyances limitantes, comme le fait que je suis trop âgée pour changer de voie ou pour suivre mon âme, ou je n'ai pas le diplôme nécessaire pour faire quelque chose qui me plaît. Alors, soit le diplôme peut s'apprendre, soit il n'y en a pas forcément besoin. C'est quelque chose qui a été créé de toute pièce par l'être humain, les diplômes pour absolument exercer un métier. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas faites pour les études, qui ne sont pas faites pour la théorie, mais qui en pratique excellent merveilleusement bien. Et j'en connais d'ailleurs autour de moi. Et en fait, le détachement, c'est se détacher de certaines croyances limitantes qui vous bloquent. Se détacher aussi de sa peur, j'entends. Se détacher de sa peur, de suivre quelque chose de nouveau ou de suivre sa propre lumière. Le détachement, ça peut être aussi se détacher, j'entends, de la vie des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une validation extérieure par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Quelque chose vous attire, vous appelle, c'est plus fort que vous. Vous avez envie, je ne sais pas, vous êtes appelé par le magnétisme, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Vous n'avez pas besoin de l'aval d'un tel ou d'un tel autour de vous pour vous dire, ben oui, j'y vais, vous avez envie de faire ça, vous y allez. D'accord ? Donc, il y a besoin aussi de se détacher de tout ce qui est, donc, croyances limitantes, de tout ce qui est validation extérieure. Pour certains aussi, sur le plan relationnel, on doit se détacher du passé. Pour avancer vers le succès. Ça peut être, ben, vous savez, le détachement, comment on appelle ça ? Quand on reste focalisé sur le passé, sur quelqu'un. Dépendance affective, voilà, merci McGill. Ça peut être aussi se détacher de cette forme de dépendance affective. Ça peut être également, vous voyez, se détacher de la peur de passer en indépendant. Parce que le chat, c'est un indépendant. C'est quelqu'un qui peut représenter, ben, ça peut représenter la carte de quelqu'un qui travaille à son compte. Et pour certains d'entre vous, il y a cette notion de, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de me mettre à mon compte, et j'ai besoin de me détacher peut-être d'un ancien patron ou d'une ancienne patronne, de... J'ai besoin de me détacher aussi du monde de l'entreprise tel qu'il l'est là aujourd'hui pour me lancer dans ma propre vision de l'entreprise. Vous voyez ? Vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Regardez quand je vous parlais d'une porte qui s'ouvre. Et ce qui est intéressant, c'est que le... Oh là là, c'est merveilleux ! Alors, pour ceux qui auront regardé la guidance d'avril, vous allez très très vite comprendre cette carte de la porte à double bâton avec une lumière, parce que c'est exactement l'image que les guides m'ont envoyée en flash quand je faisais votre guidance d'avril. On me montrait une grosse porte en bois à double bâton avec de la lumière qui jaillissait de derrière cette porte, et regardez ce qui tombe. Et pourtant, j'ai fait le tirage devant vous, parce que j'ai souhaité maintenant remettre, comme je faisais il y a quelque temps, le tirage devant vous, comme ça vous voyez que je ne choisis pas les cartes, ce sont les guides qui choisissent les cartes, et la porte est tombée à double bâton avec la lumière. Regardez, je ne peux pas être plus précise, c'est exactement la vision qu'on m'a envoyée quand j'ai fait votre mois d'avril. Bon, et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'oracle du voyage intérieur. Donc, la porte, elle s'ouvre à l'intérieur. C'est la porte de votre âme. On a ici une porte rose aussi, qui peut représenter le cœur, en fait. Et moi, c'est ce que j'entends très fortement. J'en ai des frissons à vous transmettre ce message, c'est hallucinant. Et j'en ai des frissons que sur le côté droit. C'est ça qui est marrant, parce que le côté droit, c'est le côté yang, c'est le côté masculin, c'est celui qui agit. Donc, les frissons sont vraiment du côté de l'énergie masculine de agir. Bon, la porte, elle s'ouvre dans votre cœur. Elle s'ouvre par un appel de votre âme. On arrive aux énergies du mois d'avril qu'il y a eu. Et ça va être, sur toute votre énergie de printemps, ça va être la mise en place de cette âme qui vous appelle, de votre cœur qui vous pousse dans une direction. C'est plus fort que vous. Moi, c'est ce que je ressens fortement. C'est plus fort que vous. Vous voyez ? C'est marrant parce que c'est comme si vous vous retrouviez dans une barque, mais sans les rames. Il y a les rames pour l'instant. Mais moi, je vois une barque où vous êtes dedans. Il n'y a pas de rame. Et vous êtes là, amené tout ce mois de printemps, à vous laisser guider tout simplement par le flot, par la source secrète, donc par l'univers lui-même, qui va vous envoyer dans la direction de votre âme. Et c'est ça, la porte qui s'ouvre. Et donc, il y a une porte qui s'ouvre à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme. Il y a un gros élan qui se... Pas l'élan, la bestiole. Il y a un élan, vraiment. Quelque chose qui va vous galvaniser, vous porter. Ça va être plus fort que vous. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que cette porte qui s'ouvre en vous, va ouvrir des portes à l'extérieur. Donc, de façon concrète, l'univers va vous ouvrir des portes. Et au mois d'avril, avec les deux as qui étaient tombés, on avait ces portes qui s'ouvrent. L'univers, concrètement, et en plus, on avait un as de terre, dans votre guidance de ce qui se concrétise, dans le domaine de la concrétisation du matériel. Il y avait vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre et on l'a, la porte aussi. Elle s'ouvre dans le concret parce que vous acceptez de la laisser ouvrir à l'intérieur de vous aussi. C'est ça aussi, le truc. Alors, votre défi, ce qui va vous falloir surmonter, dépasser pour ce printemps. Ah, le 3 de coupe. Alors, votre défi, c'est ni plus ni moins que de travailler en collaboration, de travailler en équipe ici avec d'autres personnes. Votre défi, ça va peut-être être aussi de trouver des personnes autour de vous qui ont le même objectif que vous, qui oeuvrent pour la même chose que vous. Ça va être également aussi de maintenir une bonne dynamique éventuellement dans votre vie, dans vos activités, dans vos relations. Le 3 de coupe, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre défi, c'est de travailler en équipe. Alors, peut-être aussi de travailler en équipe. J'entends le cœur et le mental. On dit toujours de laisser l'ego, le mental de côté. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. le cœur va vous montrer la direction à suivre. C'est le GPS qui va vous dire OK, t'es au point bas, t'es au point A, tu veux aller au point C. D'accord ? OK, mais tu ne peux pas faire A et C d'un coup. Sinon, tu vas te planter ou te prendre un mur. Or, le cerveau, il a aussi son rôle à jouer. Lui, le cerveau, il va juste être là pour vous dire oui, mais tu dois passer par le point B pour atteindre le point C. Donc, tu vas faire A, B et C. Et là, tu auras franchi toutes les étapes, une par une, jour après jour. Et là, tu pourras avoir des bases solides sur ce que tu veux mettre en place en C. Donc, tout simplement, le 3 de coupe, c'est vraiment se travailler en équipe, main dans la main, le cœur et le cerveau, tout simplement. Le 3 de coupe aussi, j'avais un autre message qui arrivait. Le 3 de coupe aussi, votre défi va être le fait de prendre soin de votre âme, de votre corps et de votre esprit aussi. parce que ça va jouer beaucoup sur vos émotions, on me dit. Le 3, on retrouve la trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, pour s'occuper de votre âme, bien, simplement, soyez dans la gratitude, dans des choses qui vous mettent en joie. Faites les choses par envie, par plaisir, non pas par contrainte. ne vous obligez pas à faire des choses. Et puis, bien sûr, l'âme, on la nourrit aussi quand on s'occupe bien de son corps. Donc, si vous êtes fatigué, reposez-vous, prenez du temps pour vous, allez vous balader, faites des soins, mangez sainement. Enfin, voilà, à vous de voir comment. Vous voulez aussi vous occuper de votre corps. Faites du sport, de la méditation, je ne sais pas, ce que vous avez envie de faire justement. Ça, ça va aussi nourrir votre âme et votre corps. Et pour nourrir votre esprit, eh bien, détachez-vous aussi des nouvelles négatives, détachez-vous des journaux télévisés ou papiers, des mauvaises nouvelles tout simplement. Détachez-vous des relations toxiques, des personnes qui sont toujours dans le négatif. Voilà, évitez les situations négatives pour votre esprit. Et puis, nourrir l'esprit, c'est aussi aller lire des choses sur, par exemple, le développement spirituel, le développement personnel, regarder des documentaires, par exemple, animaliers ou sur des civilisations. Voilà, je ne sais pas, à vous de voir, comment ça va. Mais en fait, c'est cultiver votre esprit par des choses positives qui vous apportent du positif. Et vous nourrissez aussi, en nourrissant votre esprit, votre âme, bien entendu, puisque les trois sont liés. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Alors, ce qui va vous aider, c'est ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, eh bien, ça va nous parler d'une décision. La prise de décision, mais réfléchie. Bon, ce qui va vous aider, tout simplement, c'est de décider. Tant qu'on est des fois, vous savez, tant qu'on est dans l'indécision, on reste dans une période de flou, on ne sait pas trop si ça va aller, on se dit, oui, mais si je reste là où je suis, est-ce que ça va aller ? Ou si je vais là, est-ce que, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, on reste dans une situation un peu bancale tant qu'on n'a pas décidé. C'est un petit peu comme si vous changez de voiture en cours de route tout en roulant. Eh bien, à un moment donné, vous allez avoir un pied dans l'ancienne voiture, un pied dans la nouvelle voiture et puis, ça va être très bancal jusqu'à ce que vous décidiez de vous détacher le pied de l'ancienne voiture pour le mettre, cette fois-ci, dans la nouvelle voiture. Et là, les choses redeviennent stables. Donc, qu'est-ce qui va vous aider ? C'est de décider. C'est de décider et en même temps, on a une énergie de bâton. Donc, c'est d'agir aussi. C'est ce qui va vous aider aussi, c'est d'agir. Alors, c'est marrant parce qu'on a aussi une lionne et un lion ici et j'ai l'impression que ce 2 de bâton, ça peut être aussi un couple qui décide ou un partenariat qui décide. Décider ensemble, j'entends aussi. Décider ensemble, ça peut être également, vous voyez, je parlais de votre défi de travailler en équipe et ce qui va vous aider, c'est aussi quelque part un travail d'équipe mais entre votre masculin sacré et votre féminin sacré, c'est-à-dire votre cœur, votre intuition, votre âme qui va être vraiment le féminin sacré et le lion ici qui représente le masculin sacré, c'est-à-dire un peu comme je vous disais, l'énergie du chariot, c'est j'avance, je fais le premier pas, je fais une première action pour mettre en place ce changement. Finalement, je monte la première marche vers cette porte et je commence à pousser la porte parce que je décide de la franchir. Ça, c'est aussi cette énergie-là. Qu'est-ce qui va vous aider ? C'est de décider d'ouvrir ou non cette porte. Et votre énergie à vous sur la totalité du printemps, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, il est plutôt bien placé ici parce que finalement, ce qui va être votre énergie pendant le printemps, donc avril, mai et juin, votre énergie, c'est ce 8 de coupe qui symbolise finalement une libération, un nouveau départ, c'est cette grande capacité d'abandonner tout ce qui est toxique, de tourner le dos à tout ce qui est négatif, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous plaît plus, ce qui n'est plus émotionnellement positif pour vous, ce qui n'est plus aligné à votre âme. Donc, votre énergie à vous en ce printemps, c'est je décide, ça c'est juste pour moi, je le garde, ça c'est pas juste, je le laisse partir et ainsi de suite. C'est ça, je garde cette porte ouverte, ok, elle est faite pour moi, celle-là, je ferme cette porte. Cette relation du passé, elle m'a apporté des leçons, elle a été quand même, elle m'a aidé à grandir, mais aujourd'hui, je sais que cette relation du passé n'a plus besoin d'être dans mon présent et ne doit plus être dans mon futur. Je ferme la porte et j'accepte d'ouvrir cette porte. Donc, le 8 de coupe, c'est je fais des choix en lien avec mes émotions, en lien avec ce que je ressens, je ferme des portes s'il y a besoin de fermer des portes, je garde des portes ouvertes, celles qui vraiment sont positives pour moi. En gros, c'est ça, vous imaginez que vous avez justement ces 8 coupes en face de vous, vous avez toutes sortes de choses dans ces coupes-là qui représentent différents domaines, différentes choses dans votre vie, et bien vous décidez d'en vider certaines parce qu'elles n'ont plus besoin d'être là mais en l'évident, l'univers de toute façon derrière va venir les re-remplir de toute façon et puis certaines, vous allez les garder telles qu'elles remplies parce qu'elles vous remplissent justement de positives, d'émotions positives. Donc, voilà pour votre printemps. Vous avez vraiment une très très jolie guidance, vous êtes un signe là pour l'instant aussi qui est assez vernis, je dirais, pour cette période du printemps. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous, très belle période du printemps et moi je vous retrouve donc dans les mensuels d'avril, de mai, de juin et puis dans toutes les autres après. Je vous remercie du fond du cœur, à très bientôt.